C'est un personnage pas vraiment comme les autres, aujourd'hui vidéo pas comme les autres non plus, sur Elon Musk. Fou furieux ou véritable génie ? Chers amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec au menu un personnage dont on parle rarement sur Juste Milieu, qui est pourtant un personnage dont le monde entier parle. Non, je ne vous parle pas de Patrick Timsit. Aujourd'hui au menu, nous avons Elon Musk. Et avant de découvrir ce que j'ai à vous dire et qui risque de susciter le débat, je pense que je vais te surprendre Dimitri. T'es un curieux, t'aimes la bagarre, il y a tout dans cette vidéo. La bagarre ! N'hésitez pas les copains, avant d'attaquer, à vous abonner à la chaîne YouTube de Juste Milieu. Et aussi, on va faire dans l'originalité aujourd'hui, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Je compte sur vous. Hashtag Juste Milieu Musk. C'est un hashtag bidon, mais c'est la logique des réseaux sociaux. T'imagines bien que j'y connais rien, mais il paraît qu'il faut faire des trucs comme ça. Alors, aujourd'hui, pourquoi ? Pourquoi on va parler d'Elon Musk ? Vous le savez, c'est un personnage qui ne cesse de faire l'actualité. Un personnage que beaucoup adultent pour avoir rendu la liberté d'expression sur Twitter. Un personnage que d'autres détestent pour être proche de Trump, ou alors pour ses initiatives transhumanistes. Mais sur Juste Milieu, aujourd'hui, on va justement scruter toutes les facettes d'Elon Musk. Est-ce qu'on va scruter son parcours ? On va chercher à savoir qui est ce monsieur ? Et on va surtout se poser des questions. Parce que moi, honnêtement, je ne t'en dis rien. Tu verras à la fin de la vidéo. Elon Reeve Musk est né à Pretoria, en Afrique du Sud, le 28 juin 1971. Il est le fils d'Erol Musk, qui est lui-même un riche ingénieur et promoteur immobilier sud-africain. Donc, on a des PC-tasses dans la poche. Et sa daronne n'est autre que Mai Alderman, une nutritionniste et mannequin canadienne. Il a également un frère, Kimbal Musk, dont voici la photo. Formidable chapeau, on aime le Far West. Get on read, on canadio, Renzen et Cotnadio. En janvier 2021, Elon Musk atteint le grand sommet. C'est l'homme le plus riche du monde, à seulement 49 ans. 192,3 milliards de dollars. Avec ça, tu peux t'acheter 4 orteils de Kylian Mbappé, donc c'est quand même pas rien. Ah là, on est bien. Et cet Elon Musk va faire parler très vite, notamment sur des facettes de sa personnalité. Je vous le disais, en mai 2021, il révèle lui-même, au cours d'une émission de Téloche, le Saturday Night Live. Il explique qu'il est atteint du syndrome d'Asperger et qu'il est justement le premier à le dire comme ça aussi publiquement. Il y a peut-être bagarre avec Greta Thunberg, mais je ne veux pas lui donner l'idée, parce que sinon, il va la prendre en duel au collier. Je vais t'expliquer. Elon Musk, comme dit l'expression consacrée à l'euse-geg voyageur, il a 11 enfants, avec plusieurs conjointes. Alors, sa carrière en la matière commence en janvier 2000, avec la romancière Justine Wilson. Ils vont divorcer en septembre 2008. On n'a pas l'avare, on ne sait pas sur quoi, mais ils divorcent. Alors, tour à tour, il va être en couple, notamment avec Taloula Riley, avec la chanteuse canadienne Grims, ou encore avec Amber Heard. Tu sais, vous voyez... Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ! Celle qui était au centre du procès avec Johnny Depp et tout ça. Et Elon Musk aurait dû être parmi... Il aurait dû être dans la salle, en fait. Il était dans la liste des témoins d'Amber Heard, donc finalement, il n'y est pas allé. Et Elon Musk, c'est vrai, a des enfants de partout. Et notamment, il a une fille née d'une mère porteuse. On sait qu'il a des gosses à qui il donne des noms un petit peu curieux. On dirait des codes Wi-Fi. Moi, perso, je trouve ça original. Ouais, non, mais pourquoi pas ? Franchement, au point où on en est, autant que ton gosse te permette d'avoir la fibre. Alors, Elon Musk, vous le savez, c'est un businessman. Il gère le business, il a quand même du pif pour faire ça. Alors, on passe sur les études brillantes d'Elon Musk, cette jeunesse où il va suivre autour de très jolies formations avant d'arriver dans le monde des affaires. Et pour ça, comme dirait Pierre Palmade, il a le pif. Il a le nez. Tout commence en 1995, ou 1995, comme disent les Suisses, ou encore 1900, comme dirait Ribéry, avec la création de l'entreprise Zip2, qu'il va créer avec son frère. Ils vont revendre la start-up en 1999 à Compaq, à l'époque où l'entreprise était connue, pour 340 millions de dollars. Donc, Elon Musk commence très vite à ramasser des petits pactoles. En 1999, il va confonder la banque en ligne X.com, comme le nouveau nom de Twitter. Je vais t'expliquer, bouge pas. Qui va fusionner avec une autre entreprise, un Comfinity, qui est une entreprise cofondée par Peter Thiel. Voilà. Et en 2000, tout ça va donner naissance à PayPal, que tu connais, qui te permet d'acheter des strings en soi sur Internet. C'est eux, hein, c'est eux qui vont, par cette multiple fusion, qui vont créer, qui vont donner vie à PayPal. Tout ça va être revendu en 2002 pour 1,5 milliard de dollars. Mais le problème, c'est que dans l'affaire, Elon Musk va se faire enfler. Comme on est dans le milieu, Peter Thiel va lui foutre à l'envers. Il va l'éjecter du conseil d'administration, alors qu'Elon Musk est en vacances. Et ce qui va quand même forger le caractère d'Elon Musk dans le milieu des affaires. En 2002, ils fondent SpaceX, la fameuse entreprise. Donc, tu vois, ça date, hein, ça remonte, ça date pas d'hier. Et d'ailleurs, il y a une histoire tout à fait rigolote, là, tu vois. Enfin, tout à fait rigolote, tu vas pas te taper le cul par terre non plus. Mais initialement, il a proposé à des Russes de l'entreprise NPO Lavochkin, donc l'accent russe, c'est pas dingue, de leur acheter des missiles pour en faire des fusées. On le sait, Elon Musk, depuis très jeune, adore les fusées. Alors, pas seulement celle à sucé, je parle de glace. Il aime également tout ce qui va dans l'espace. Et donc, il a cette idée un petit peu folle, hein, d'aller au contact des Russes-Coffres. Bon, la réponse des Russes ne va pas se faire attendre, hein. Comme un témoignage qu'on a pu lire dans la presse, les Russes se sont foutus de lui, ils ne le prenaient pas au sérieux. Elon n'avait pas encore 30 ans, il était plutôt mal habillé. C'est une sorte de zaz du business américain, si tu veux. Donc là, les Russes, ils ont dit, non, oui, je veux un château en Espagne, je veux l'amour, ça dégage. En 2004, Elon Musk va investir 6,5 milliards de dollars dans l'entreprise Tesla pour en devenir le PDG en 2008, donc gros investissement. Et il va prendre la tête de Tesla, comme on le sait aujourd'hui, les bagnoles électriques. On embrasse Claude François, bien sûr. En 2015, également, il va cofonder OpenAI, l'entreprise qu'il va quitter en 2018, mais qui est à l'origine de Chate GPT, que vous connaissez. Et Elon Musk avait aussi des billes dès le départ de cette affaire-là. Alors, le but initial, on va en reparler là encore, retenez bien ça, le but initial avec OpenAI, comme le dit Elon Musk lui-même, de faire progresser l'intelligence numérique dans une direction plus à même, de bénéficier à l'humanité. On va en reparler. Et enfin, en 2016, ça, je trouve ça tout à fait curieux, Elon Musk fonde The Boring Company. Alors non, il ne rachète pas tous les droits des films de Danny Boone, c'est une société de construction de tunnels. Et il va également, à la même époque, mettre des billes et créer Neuralink. Ça aussi, on va en reparler. On a beaucoup de choses à se dire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques pépites. Quelques petites pépites sur la vie de Elon Musk. Notamment, on peut lire dans un article de Bloomberg du 15 septembre 2012, son frère qui confesse qu'il lit deux livres par jour dans des disciplines variées, philosophie, religion, programmation, business, design de produits. Oui, on est face à quelqu'un qui a la tête bien faite, qui a une intelligence très vive, peut-être supérieure à la moyenne, évidemment. Et donc, petite pépite, autre petite pépite, au cours du développement du jeu vidéo Cyberpunk 2077, Musk aurait exigé d'obtenir un caméo dans le jeu vidéo. Apparemment, il aurait fait irruption dans le studio avec une arme, un fusil. Il aurait déclaré. Je leur ai dit que j'étais armé, mais pas dangereux. Bon, il y a une intelligence supérieure à la moyenne, ça dépend quand. Ça, on peut le dire dans la biographie qui lui a été dédiée par Walter Isaacson. On va entrer dans le vif du sujet. Comme disait Harry Potter, ne fait pas de bruit car le vif dort. Le rachat de Twitter. Le rachat de Twitter, c'est déjà l'un des sujets qui ont séparé les opinions aujourd'hui. On va pouvoir s'en canailler dans les commentaires parce que cette affaire, il faut le résumer, Elon Musk, et il se définit lui-même comme tel, comme un absolutiste de la liberté d'expression. Pour lui, il décrit la liberté d'expression comme le fondement d'une démocratie qui fonctionne et Twitter est la place publique numérique où sont débattues des questions vitales pour l'avenir de l'humanité. Donc, c'est vraiment le moteur, en tout cas tel qu'il le dit, de son investissement, de sa volonté de racheter le réseau social Twitter, un réseau social qui a beaucoup, 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 beaucoup fait parler depuis sa création et surtout avec le Covid-19, tu sais, où il y avait des thèses complotistes qui étaient relayées là-dessus. Donc là, il fallait forcément, il fallait surveiller. Donc, pour Elon Musk, il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes. En avril 2022, après de longues tractations qui feraient passer le transfert de Mbappé pour un deal au marché de Rungis, il rachète intégralement le réseau social pour 44 milliards de dollars. C'est un deal qui questionne. Voilà, je vais commencer à envoyer du gras. Là, ça y est, c'est le Rémi Charcutier qui ressort. Voilà, et comme on dit, miam miam la gaufre. Il y a un montage financier curieux qui va être mis en place. Elon Musk va faire appel à d'autres investisseurs pour racheter Twitter. On est à hauteur de 7,1 milliards de dollars au total. Et dans ces investisseurs, on a par exemple le prince saoudien Al-Walid Ben Talal Al-Saloud ou encore le fonds souverain Qatar Holding, ce fonds souverain qui va investir à hauteur de 375 millions de dollars. le tout quelques semaines avant la Coupe du Monde. De football au Qatar, avec tous les problèmes qu'on a connus. Donc c'est vrai, bon, le rachat de Twitter avec comme objectif la liberté d'expression, dans le bagage, t'as l'Arabie Saoudite et le Qatar qui filent du pognon. En termes de liberté, là-bas, sur l'expression, un minima, bon, on repassera. Mais il fallait bien à un moment donné mettre du deal. On est aux Etats-Unis, c'est le business. Avant d'entrer dans le négatif, il faut aussi rappeler d'autres points positifs du personnage d'Elon Musk. Un personnage hautement complexe, bien évidemment. Par exemple, le réseau Starlink, vous en avez peut-être entendu parler. Il nous a foutu des satellites là-haut qui peuvent arroser la Terre avec Internet. Et tu peux contourner tes fournisseurs d'accès. Voici la petite parabole rectangulaire, révolutionnaire. 50 cm et 4 kg posés sur votre toit ou votre balcon. Un routeur et vous avez de l'Internet au débit par satellite, sans coupure, à plein temps et à prix cassé. Donc, dis-toi, c'est fini les appels avec ce connard de téléconseiller de free, qui ne comprend rien à ce que tu dis, et qui, en plus, te dit de rallumer la box. T'as envie de lui dire, Thierry, tu m'emmerdes. Bon, bah, avec Starlink, c'est terminé. Je fais pas la pub, j'ai aucune action. Mais l'idée, l'idée générale, blague à part, c'est de permettre aux citoyens de contourner les réseaux des opérateurs. C'est assez révolutionnaire. C'est même, vraiment, on peut le dire, révolutionnaire. Il y a aussi eu l'affaire des Twitter Files, avec Elon Musk, qui, après avoir racheté Twitter, va dévoiler cette affaire-là. Il montre que le FBI censurait massivement Twitter, notamment en temps de Covid. Ça va donner lieu à d'importants procès. Ça va, évidemment, renforcer l'image d'Elon Musk comme défenseur de la liberté d'expression. Et la deuxième chose qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert les placards, comme vous l'avez dit, et il a demandé à deux journalistes de gauche, mais de la gauche, si j'ose dire, libertaire, pas de la gauche trotskiste. Pas de la gauche woke. Trotskowalk, il a demandé à deux, parfaitement réputés aux Etats-Unis, dont personne ne peut mettre en place, de sortir les dossiers, de les éditer. Et donc, on commence à avoir la vérité, ça sort petit à petit, et ce qu'on découvre est absolument extraordinaire. Elon Musk a aussi été repéré pour des attaques faites à George Soros, on le sait, le grand méchant loup, richissime homme d'affaires américain, qui investit dans des ONG pour défendre une vision idéologique qui n'est pas celle, forcément, de tout le monde. Un homme souvent épinglé, mais bon, ceux qui l'épinglent ont vite tendance à être qualifiés de complotistes. Donc, c'est très délicat de parler de ce monsieur. Et Elon Musk lui est rentré dans le gras façon chabal. Il a dit, il est l'humanité et veut éroder la structure. C'est pas cool, cool. Et puis, Elon Musk aussi est très applaudi pour ça, pour le fait d'être le plus gros contribuable du monde, peut-être même de l'histoire, semble-t-il, avec en 2021, 11 milliards de dollars d'impôts. C'est vrai que ça ferait un paquet de détournements pour les Balkaniens. Et c'est vrai que ce côté contribuable d'Elon Musk est souvent applaudi parce qu'il aurait pu ne pas le faire, comme beaucoup de ses collègues milliardaires américains et français. Il aurait pu tout à fait faire de l'optimisation fiscale, des choses comme ça, pour réduire la note. Et il ne l'a pas fait. Thank you, Elon. Alors, maintenant, on arrive en terrain un petit peu compliqué. On va parler des aspects négatifs d'Elon Musk, de ce qui contrebalance l'aspect dithyrambique qu'on pourrait avoir sur lui. Et ça commence avec son rôle géopolitique. Parce qu'Elon Musk est quelqu'un qui est difficile à cerner politiquement. On rappelle quelques faits d'armes. Il a été conseiller de Donald Trump entre fin 2016 et juin 2017. Il quitte ce poste après le retrait des accords de Paris voulus par Donald Trump. Les États-Unis qui quittent les accords de Paris en lien avec l'écologie, la protection de la planète et la sauvegarde de quelques bébés phoques en Alaska. Elon Musk, pas content, dégage de ce poste-là. Il va rétablir quand même le compte de Donald Trump après le rachat de Twitter. Donc, ça a été aussi un des arguments pour dire, vous voyez, ce mec-là est contre le système. Pour autant, dans la foulée, il soutient Ron DeSantis contre Donald Trump en vue des élections présidentielles de 2024 aux États-Unis. Il publie un message de soutien au milliardaire Vivek Ramaswamy, c'est pas facile, lors des primaires du Parti des Républicains pour 2024. Ou encore, Elon Musk a une position pro-immigration qu'il n'hésite pas à rappeler de temps à autre. Il envisage et il encourage, en tout cas, à assouplir la politique migratoire américaine en disant que lui-même est le furlé nos compatriotes français, c'est que Elon Musk, par exemple, a parlé de la réforme des retraites. Il a fait un tweet le 18 mars 2023, il a dit « L'âge de la retraite en France est trop bas ». Concernant le conflit Russie-Ukraine, on parlait de géopolitique, là encore, Elon Musk a eu des positions assez zinzins, à minima mouvante. Avec fin février 2022, par exemple, l'envoi de satellites Starlink en soutien direct de l'Ukraine. Pourtant, en octobre 2022, il va communiquer et dire que SpaceX ne peut pas, je cite, « financer indéfiniment le système ». Il va exiger plusieurs dizaines de millions de dollars de la part du gouvernement américain, sous menace de retirer les satellites et donc d'emmerder un petit peu les Ukrainiens. Le 14 mars 2022, bon, il propose un combat d'homme à homme à Vladimir Poutine. Il faut reconnaître qu'en termes de quantité de couilles, là, on est sur du format mammouth. Mais c'est vrai que, bon, il faut se calmer quand même, c'est la géopolitique, on ne joue pas aux Sims. Au cours de l'année 2022, il y a une autre curieuse information qui a été révélée dans sa biographie. On peut lire que concernant une attaque de drones lancée par des sous-marins ukrainiens et utilisant l'infrastructure Starlink, dans ce contexte-là, Elon Musk avait expressément demandé à ses ingénieurs de couper momentanément le réseau pour éviter donc cette attaque de drones et d'éventuelles représailles nucléaires russes. Donc il s'est vraiment investi dans le combat en évitant cette frappe-là. Et enfin, en octobre 2022, on a encore un comportement assez zinzins. Il va poster un sondage sur Twitter avec, je cite, « la volonté de refaire les élections des régions annexées sous la supervision de l'ONU. La Russie part si telle est la volonté du peuple. » Alors, du côté de l'Ukraine, ça n'a pas fait ricaner. L'ambassadeur d'Ukraine en Allemagne, il a répondu, « Ma réponse très diplomatique est d'aller vous faire foutre. » Et là, en diplomatie, c'est pas fou. Même Emmanuel Macron est meilleur, donc c'est quand même délicat. Mais pour vous dire que parfois, Elon Musk a un rapport à la démocratie qui est quand même plus proche d'Interville que de Dominique de Villepin à l'ONU en 2002. « Vous êtes top de la machette ! » Et il y a une autre affaire sur l'aspect géopolitique, affaire assez méconnue. Et là, on part du côté de la Bolivie. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la question que tu dois te poser. Écoutez, j'y réponds. Et oui, on est dans un contexte de crise post-électorale en 2019. Et le 31 mars 2019, on a la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Karen Longaric, et qui lui dit « Toute société que vous ou votre entreprise pouvez fournir à notre pays sera la bienvenue. » On est dans un contexte où Ebo Morales, l'ancien président, a été écarté du pouvoir dans ce que beaucoup dénoncent comme un coup des Américains. Et il faut savoir quand même que la Bolivie, si les gens se battent là-bas, c'est bien sûr pour la gastronomie, miam miam, on adore manger. Mais c'est surtout pour le lithium. Voilà, parce que les Tesla, elles ne roulent pas avec du saumon fumé. La Bolivie est la première réserve mondiale de lithium primordiale, bien sûr, pour les batteries Tesla, ce qui intéresse Elon Musk, mais pas seulement. Et en 2020, il va y avoir un tweet qui dénonce ce coup d'État que je vous dis, qui aurait été organisé contre Ebo Morales par les États-Unis. Et Elon Musk va répondre « Nous ferons un coup d'État contre qui nous voulons. Faites avec ». Donc c'est vrai que pour quelqu'un qu'on présente comme anti-système, contre le rôle américain et tout, c'est délicat. On en arrive à un autre domaine lié à Elon Musk, que je trouve à titre personnel hautement problématique, c'est son rapport au projet transhumaniste. Alors, je vous en parlais tout à l'heure, il a été à l'origine du projet OpenAI, et c'est vrai qu'Elon Musk, on a une position changeante qui est difficile à comprendre, là encore, parce qu'Elon Musk, qui est à l'origine d'OpenAI, avec Chad GPT qui a déjà été dénoncé pour les dangers représentés pour l'humanité, donc il s'est désengagé de cette entreprise, il a dénoncé l'intelligence artificielle. En 2017, il est signataire d'une tribune avec une centaine d'entrepreneurs du secteur de l'intelligence artificielle, et tous dénoncent le risque de robots tueurs, et je cite « Une fois cette boîte de Pandore ouverte, elle sera difficile à refermer ». Donc c'est vrai qu'on a les chocottes. Tenemos los chocotes. Mais patatras, parce qu'Elon Musk, récemment, va créer une nouvelle entreprise qui s'appelle XAI, on est en mars 2023, son objectif est de concurrencer Google, Microsoft et OpenAI, qui font de grandes avancées sur le secteur de l'intelligence artificielle, et Elon Musk nous dit que lui, son projet, je cite « C'est un logiciel d'intelligence artificielle qui cherche la vérité au maximum, qui essaie de comprendre la véritable nature de l'univers ». Et surtout, on parlait de transhumanisme, c'est surtout le projet Neuralink, Le projet Neuralink qui envisage, je vous le dis, ce qui a été évoqué dans les médias, notamment dans le Wall Street Journal, on est en mars 2017, l'idée est claire, grâce à des implants connectés à nos neurones, permettre de démultiplier la puissance du cerveau. C'est-il un implant qui pourrait bien révolutionner la façon de penser et d'agir des humains. Déjà testé sur des animaux, cet implant cérébral permet par la pensée de contrôler des équipements à distance. Alors, dans un premier temps, les justifications de l'existence de Neuralink sont très sympatoches. On a un objectif premier qui est celui de soigner, par exemple la dépression, ou de redonner la possibilité de marcher et de se mouvoir à des handicapés moteurs. Et le problème, c'est que la deuxième volonté, c'est quand même de fusionner avec la machine. Donc je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de copuler avec un mixeur, mais là on est quand même dans une autre dynamique, avec la puce directement dans la testas. Voilà, ce n'est pas facile. Et la justification du projet transhumaniste donné par Elon Musk, elle est finalement assez simple à comprendre, même si elle peut soulever le débat, c'est que le transhumanisme est la seule solution pour lui contre l'intelligence artificielle si l'homme veut réussir à continuer à évoluer normalement dans ce monde, en restant à peu près le maître, quand il aurait été dépassé par les capacités de l'intelligence artificielle. Il dit lui-même, la seule réponse possible à cela est de permettre à l'homme de fusionner avec la machine. Putain, je vais devoir niquer avec mon sèche-linge. T'es bonne, t'es bonne, t'es bonne, salope, je te baisse ! Alors, le projet Neuralink n'aboutit pas comme Elon Musk l'aurait voulu. Initialement, la première commercialisation était prévue pour 2001, puis 2022, puis février 2022, et on a appris justement à ce moment-là que des singes étaient morts durant des tests. Et tu vois, les tests, il y a des vidéos qui étaient sorties où ils jouent au ping-pong en étant connectés à la machine, avec la puce, ton truc. Autre point négatif d'Elon Musk, mais on passera rapidement dessus parce que c'est une cagolerie assez partagée dans nos élites, la cagolerie écolo. Ouais, Elon Musk se dit très engagé pour l'environnement, le projet Tesla est beaucoup vendu autour de cette idée-là aussi, le fameux greenwashing dont on parle en école de commerce, comme disent tous les fils de pute. Mais le problème, c'est qu'Elon Musk, il aime bien l'écologie, mais quand c'est lui qui fixe les règles. Parce qu'il s'est fait shipper son jet privé, je te raconte l'histoire vite fait, son jet privé s'est fait traquer sur les réseaux sociaux. Il y a un compte Twitter qui s'est amusé à traquer tous les voyages du jet privé d'Elon Musk. Et tu te rends compte que la planète, il l'apprend en levrette de temps en temps pas scolaire. Il y a quand même beaucoup de trajets. Et Elon Musk, il a proposé 5000 dollars au fondateur du compte Twitter Elon Jet pour qu'il cesse de suivre son jet. Et puis quand même aussi, il faudra soulever sur l'aspect écologique le problème des batteries des véhicules électriques. Et bien sûr, des batteries Tesla. On a un véritable scandale écologique de ces voitures électriques que tout le monde vante, alors qu'aujourd'hui, on ne s'est pas complètement recyclé tout cela, que ça représente un danger pour la planète, sans parler de l'extraction des terres rares nécessaires à la fabrication des batteries. Et du lithium, on en parlait tout à l'heure pour ce qu'on suit. Et enfin, le dernier gros point négatif avant de tenter une conclusion autour de tout ça, c'est la volonté de transformer X en WeChat. Alors qu'est-ce que c'est que WeChat ? Est-ce que c'est une nouvelle application pour rencontrer les femmes chaudes de ta région ? Pas du tout, parce que WeChat, c'est beaucoup plus gros que ça. Et l'idée d'Elon Musk, c'est de transformer Twitter, donc X, en WeChat. Il l'a dit lui-même le 5 octobre 2022 dans un tweet. Il a dit, le rachat de Twitter est un accélérateur pour créer X. L'application a tout faire. Bien sûr, il y a une vraie logique dans le projet d'Elon Musk. Je vous le disais tout à l'heure, X.com, c'était initialement le nom de sa banque en ligne. Mais X, c'est aussi aujourd'hui le nom de Twitter. Donc on voit qu'il y a une linéarité entre tous ces projets, et c'est exactement cela. WeChat, c'est une application chinoise. On parle d'1,3 milliard d'utilisateurs aujourd'hui. C'est une super application. Si vous voulez, vous pouvez tout faire dessus. Messagerie, réseau social, outils de paiement, recevoir votre salaire, payer le resto, commander un taxi. Et tout y compte-t-il. On a aussi des spécificités assez dingues sur le plan du marketing, avec des applications dans l'application. Vous avez des marques, par exemple, qui vont utiliser les données collectées pour faire des propositions très précises à l'utilisateur, pour faire des conseils très adaptés à lui. Par exemple, Sephora, l'entreprise Sephora que vous connaissez bien, est présente en Chine et a ce genre d'application pour améliorer et optimiser le plus possible les conseils à ses clients et optimiser aussi le pognon. Et tout ça, Elon Musk l'assume pleinement, comme je vous le disais, c'est vraiment son projet. Alors là, asseyez-vous, sortez les calepins, on passe à la conclusion. Oui, les amis, je vous ai dit qu'en fin de vidéo, on allait réfléchir au personnage d'Elon Musk parce qu'on voit bien que ça n'est pas tout blanc, tout noir. Il y a un juste milieu. Ta gueule ! Oui, parce qu'Elon Musk est un être complexe et contradictoire. On peut pointer plusieurs contradictions dans cette vidéo. Il est à la fois extrêmement conscient des dangers de l'intelligence artificielle et pourtant, il continue à investir dedans. Il a un projet transhumaniste clair qui est pourtant caché derrière de belles intentions liées à la santé et au fait de guérir et de soigner les gens. On parle de Twitter et de la liberté d'expression, mais Elon Musk a en ligne de mire un projet comme WeChat qui est une prison numérique à ciel ouvert. Et puis, il a aussi un rôle géopolitique ultra puissant. C'est-à-dire que ce monsieur qui figure parmi les plus riches du monde aujourd'hui, il peut s'investir dans des guerres, il peut avoir un vrai poids géopolitique. On l'a vu avec les satellites. Du jour au lendemain, il peut décider de couper des satellites et donc couper l'accès à Internet à des États, à des pays ou des zones qui en seraient dépendantes. Et puis, c'est aussi dangereux. C'est-à-dire qu'il a une vision de la démocratie où on peut régler ça avec un sondage sur Twitter. Alors, on va oser. Quelques petits raisonnements en guise de conclusion, les amis. Et je vous invite à réagir en commentaire pour partager vos réactions et vos réflexions. Finalement, est-ce qu'Elon Musk n'est pas le premier homme pays ? Oui, le terme est bizarre. On imagine une chimère un petit peu chelou. On a eu Gérard Larcher, homme facochère. Là, c'est vraiment Elon Musk, homme pays. Parce que ce monsieur, avec sa fortune estimée à 225 milliards de dollars au moment où je vous parle, il serait le 54e PIB nominal. Derrière le Qatar et devant, par exemple, la Grèce, l'Algérie, le Maroc ou la Bulgarie. Donc, on a un monsieur dont la fortune le rend plus puissant que certains pays, que de nombreux pays d'ailleurs. On l'a dit, il a un rôle géopolitique clair avec ses satellites, avec ses infrastructures liées à l'électricité, au spatial également. Donc, on a un monsieur qui a une capacité financière, géopolitique et technique bien supérieure à beaucoup d'États. Et du coup, il y a une vraie question qui se pose. On parlait de fou furieux au génie. C'est d'ailleurs le titre de la vidéo pour ceux qui ont suivi. Mais on a un autre dilemme à se poser. Est-ce qu'Elon Musk est un libérateur des peuples ou un futur tirant en puissance ? Aujourd'hui, il y a une véritable question qu'il faut poser. Au-delà de tous les points positifs qu'on a cités dans cette vidéo, quel sera le niveau de puissance d'Elon Musk si demain, les projets WeChat et Neuralink aboutissent ? Top chrono ! Et oui, si ces deux projets finissent comme Elon Musk l'espère, on a quelqu'un qui aura une puissance à laquelle personne dans ce monde ne peut rêver. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il pourra couper votre connexion à Internet, votre connexion à la puce que vous avez dans la tête, ou encore, il pourra couper des choses de l'application WeChat. Là, ça va un peu vite en besogne. On dirait un méchant de James Bond. Quand je dis « il », c'est lui et ses entreprises et ses équipes. « Mon enfant, je joue pas au con, Dimitri ! » On a aussi l'exemple de Starlink qu'on évoquait tout à l'heure, et beaucoup de personnes expliquent que c'est un système très intéressant pour contourner les fournisseurs d'accès, pour également contourner les services secrets, par exemple, qui voudraient surveiller telle ou telle personne, avec un dispositif Starlink directement chez vous. Vous pouvez contourner tout ça. Cependant, vous n'êtes pas complètement libre. Vous entrez sous la dépendance des systèmes et des réseaux d'Elon Musk. Donc, c'est finalement une dépendance pour une autre dépendance. Et ça, il faut en être conscient. Alors, c'est vrai, et en guise de conclusion, on est un petit peu dans les Avengers. Parce qu'aujourd'hui, on présente Elon Musk comme un opposant à George Soros, à Zuckerberg. Ils veulent se péter la gueule, paraît-il l'ancoliser. C'est pas une vanne. Mais au fond, est-ce que nous ne sommes pas face à un duel de super-humains ? C'est-à-dire, Elon Musk, on a retracé sa carrière. On a parlé de toute la complexité de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, on a quand même cette impression, quand il s'en prend à d'autres milliardaires, on peut parler également de ses bisbis avec Jeff Bezos ou encore Bill Gates. Au fond, on a des gens qui se battent pour des intérêts qui ne concernent pas directement le citoyen de bas étage. On a des gens qui se battent pour des intérêts communs, qu'ils partagent entre eux, qu'ils veulent récupérer les uns les autres. Donc, si on met à plat le projet d'Elon Musk, WeChat, Noralink, Starlink et compagnie, On a quelqu'un qui, si tout cela aboutit, va avoir un pouvoir comme personne ne pourrait rêver. Donc, on a finalement dans ce combat d'Elon Musk, de tout ce qu'il peut mener, un duel qui est d'abord une lutte pour la domination, aujourd'hui financière, demain peut-être technique, et demain peut-être encore sur l'humanité tout entière. Donc, c'est une véritable question à se poser. Quand on encense Elon Musk pour tout ce qu'il fait, il faut considérer les finalités et voir si celui qu'on applaudit aujourd'hui, on l'applaudira demain quand il aura tout fini. Voilà les amis, on finit sur cette conclusion pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu, on a pimpé un peu le décor. Il y a de la lumière, c'est quasiment le puits du fou. Je me déguise en chevalier pour la prochaine, si tout va bien. En attendant, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, je vous l'ai dit, à partager cette vidéo. C'est très important pour nous. Et sinon, vous pouvez regarder celles qui sont déjà sorties et vous abonner. Et moi, je vous embrasse. A bientôt.